bonjour à toutes et à tous alors je vais initier ce direct j'ai prévu de faire des petits directs de temps en temps ici j'avais annoncé sur mon facebook et puis j'ai décidé de me lancer dans le direct sur instagram voyez je suis très sans contradiction parfois ou pas suffisamment clair mais en tout cas je suis en train de regarder apparemment je suis en ligne je suis ravie de vous accueillir sur ce direct puisque j'ai décidé d'initier quelques directs ici sur instagram peut-être sur facebook aussi je vais voir qui qui vont parler justement des cartes et j'ai intitulé ce direct la voix des cartes voix puisqu'il s'agit d'apprendre à écouter ce que les cartes ont d'intéressant à nous partager à nous dire alors quand je parle des cartes je parle alors je vais travailler avec celui-ci aujourd'hui mais je vous parle du tarot je parle des oracles je vous parle de tout support de tout support visuel qui peut être ce que j'appelle ce qui j'utilise énormément le support projectif dans les accompagnements je trouve ça hyper pertinent c'est le meilleur moyen je trouve le plus efficace à mon sens bien entendu ça je parle que de ma fenêtre pour dialoguer avec notre inconscient parce qu'il nous permet de nous mettre en distance avec l'inconscient il nous permet justement et bien de faire un pas de côté et d'approcher des symboles d'approcher des choses qui sont en nous qui sont là mais qu'on n'a pas forcément envie de regarder tout de suite ou en tout cas que l'on va pas réussir à apercevoir de manière très claire comme comme dialogue intérieur si on passe par le canal analytique c'est à dire la logique le l'aspect du cerveau frontal préfrontal qui est très logique très cartésien qui qui lui a besoin de d'explications et qui va puiser toutes ces informations de manière rationnelle alors que l'inconscient il n'est pas dans un principe rationnel il est dans un principe de vie et c'est important que vous puissiez capter les messages que votre inconscient vous envoie alors quand est-ce que l'inconscient vous envoie des messages en général dans les rêves par exemple ou dans dans les sensations dans les émotions ou dans les mots les mots du corps les mots m-a-u-x bien entendu qui sont la traduction de mots m-o-t-s que l'inconscient exprime qu'une part de nous exprime qui n'arrive pas à être je dirais conscientisé rationalisé entendu par par nous de manière quotidienne et donc c'est intéressant de pouvoir éviter d'en arriver à une situation qui soit une situation difficile il y a plein de moyens d'aller écouter ces parts de nous qui ont besoin de s'exprimer qui ont besoin de dire des choses et pour moi le support projectif c'est à dire tout ce qui va être visuel est un moyen excellent je trouve et passionnant pour pouvoir déchiffrer déchiffrer ce qui en nous veut s'exprimer donc c'est pour ça que j'intitule ces petits directs que je vais faire périodiquement à l'occasion la voix des cartes la voix VOX donc vous avez compris alors comment j'ai envie d'initier ça je vais pas vous faire des grandes explications théoriques c'est pas forcément le but j'ai juste envie de plonger déjà je vais commencer par le tarot mais je pourrais très bien utiliser d'autres cartes d'autres images des oracles du photolangage que j'utilise en coaching collectif quand je travaille avec mes groupes mais là j'ai envie de travailler avec le tarot j'ai envie de travailler avec le tarot j'ai envie de de vous montrer la richesse de ce support de vous de vous partager ce qu'une carte peut avoir envie de nous dire et justement c'est de savoir l'écouter et ça veut dire que c'est savoir écouter une part de soi et pas chercher à comprendre ou chercher à deviner ou chercher à interpréter avec le mental c'est justement laisser le mental de côté laisser la carte exprimer quelque chose donc voilà ce que je vais initier dans ce petit direct avec vous, avec les personnes qui sont présentes et merci d'être là coucou, coucou à qui me fait signe parce que je vous fais des petits coucous ça a un petit décalage donc ça arrive maintenant ou alors j'ai pas vu moi j'ai pas tellement l'habitude des directs faudra pas m'en vouloir voilà et bien écoutez moi je vais commencer par sortir une carte au hasard vous voyez comme ça c'est pas préparé du tout je vais prendre une carte alors j'utilise, je le partage parce que j'aime bien dire ce que j'utilise les gens sont souvent curieux le tarot de Chris Hahn qui s'appelle The Light Sears Tarot qui est très joli, très beau que j'utilise dans mes lectures symboliques en tarot psychologique que je fais aussi des fois en tirage plus perso approfondi mais bon ça c'est pas le sujet alors je vais prendre une carte au hasard et puis on va aller voir ce qu'elle veut nous dire on va aller voir comment on travaille avec le symbole comment on laisse l'inconscient venir à nous donc je choisis même pas regardez hop 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 allez j'en prends une voilà celle-là voilà voilà j'ai la carte c'est celle-ci je vous la montre j'essaye de pas montrer le reflet parce que c'est pas évident voilà je pense que il y a un reflet de lumière parce que je me suis face à la lumière et on voit on voit quelque chose alors c'est de très beaux dessins de Chris Han mais on a une image et on va se dire ok cette carte donc qui est le roi de bâton le roi de bâton il a sa symbolique son sens propre mais là on va pas s'intéresser à ça moi c'est pas ça qui m'intéresse ce qui va m'intéresser c'est ce que je vois tout de suite et je vous invite à faire pareil qu'est-ce que vous voyez tout de suite qui vous marque qui vous parle qu'est-ce qui vous parle une couleur une forme une partie du dessin qu'est-ce qui vous parle et je vous invite à accueillir ce qui vient tout de suite spontanément et on va partir de là on part de là quand il s'agit justement d'aller dialoguer avec notre inconscient pourquoi je vois ça pourquoi je mets mon focus sur tel objet ou telle partie de l'image telle couleur et qu'est-ce que ça me renvoie alors vous voyez c'est toutes les questions qu'on peut se poser mais ça on y reviendra quand il y aura d'autres d'autres occasions d'approfondir avec d'autres directs on le fera mais je vais le faire avec vous ici pour que vous compreniez que c'est intéressant si j'ai envie de de dialoguer avec moi je vais regarder cette image et je vais me dire moi ce qui me marque ici c'est cette personne cet homme qui est en avant-plan il est en avant-plan par rapport à un lion qui est à l'arrière et ça ça me marque peut-être que d'autres diront ah moi je veux le lion tout de suite c'est le lion qui parle pour moi donc c'est savoir écouter savoir écouter ce qui nous parle à nous et on va faire nos analogies on va aller chercher dans ce qui ce qui vient à nous qu'est-ce que ça veut nous raconter qu'est-ce que ça veut nous dire moi cette personne qui est là dans ce premier plan de cette carte elle est elle est pas imposante vous voyez elle ne s'impose pas elle est là juste là et je trouve ça doux c'est une carte qui est agréable il est suffisamment affirmé pour venir en premier plan de cette carte d'accord mais il n'est pas intrusif il ne vient pas s'imposer à moi ça représente pour moi l'affirmation l'affirmation de soi et donc du coup on est sur un roi au niveau du tarot c'est pas rien on a le roi de bâton ce roi de bâton avec ce personnage il va moi je vais le trouver inspirant donc je me mets en position si vous étiez dans cette situation de lecture sur une image pour ce dialogue que vous avez à faire et donc comme je vous l'ai dit moi là je vois une affirmation moi est-ce que je me sens fermée moi est-ce que ça me parle pourquoi je trouve cette carte agréable et douce parce qu'il y a une affirmation qui est juste une affirmation qui est agréable c'est pas quelqu'un d'imposant il tient un flambeau on pourrait dire quand on dit qui c'est qui tient un flambeau comme ça moi ça m'évoque des tas de choses ça m'évoque tout de suite à je vous le dis Indiana Jones qui tient un flambeau qui est à la quête en quête de quelque chose d'accord et bien c'est des symboles qui nous parlent nos souvenirs notre histoire c'est quelque chose qui vient nous dire comment on perçoit la vie comment on perçoit le réel et moi je le perçois comme une quête une aventure on a le lion qui est en retrait le lion ça me rappelle forcément le roi de la jungle c'est dans l'imaginaire collectif on a maintenant cette histoire là le roi de la jungle la force la force tranquille la force douce il est en haut de son beau rocher et puis il règne il règne mais il n'impose rien il est garant d'une loi d'accord il est garant de quelque chose et donc dans cette histoire vous allez voir que une carte elle peut vous dire plein de choses et donc si je continue moi à extrapoler sur cette image là je me dis ok il est garant de quelque chose il a il a une force de volonté il sait ce qu'il veut il s'affirme là dessus d'accord donc ça ne veut pas dire qu'il n'a pas d'émotion mais il n'est pas mené guidé par ses émotions il est au contraire porté par ses valeurs et donc vous voyez que cette dynamique quand je vois cette carte là c'est en train de me raconter symboliquement quelque chose c'est en train de me dire que je mets le focus et l'accent sur une posture une posture droite affirmée volontaire bon il se trouve que le bâton en tarot c'est la la symbolique du feu de la volonté du désir et de la passion de l'enthousiasme de ce qu'on on a dans les tripes ce qu'on désire faire dans la vie et donc cette idée de quête ça veut dire que lui il sait déjà où il va il n'est pas en apprentissage il n'est pas en découverte du monde non non il a compris il a compris il maîtrise déjà donc c'est tout à fait je dirais l'archétype du roi et quand les cartes nous parlent elles nous parlent de nous elles ne nous parlent pas de n'importe quel espace c'est quand même miroir qui se met devant nous et donc je vous invite à jouer comme ça avec des supports ça peut être des supports publicitaires dans un magazine et de dire qu'est-ce que c'est en train de me dire au-delà au-delà du message publicitaire ça parle à quelle part de moi à l'intérieur de moi et donc c'est ce qui fait que dans la vie on va être activé par des choses plutôt que d'autres on va être activé agacé par un événement par une situation que l'on voit que l'on observe dans laquelle on n'est absolument pas impliqué mais qui va venir exacerber quelque chose en nous parce que ça nous dit quelque chose ce qu'on voit à l'extérieur de notre univers ça se met en activation chez nous ça vient nous titiller nous plaire ou nous déplaire mais en aucun cas nous être indifférents si ça parle à une part de nous si ça parle pas à une part de nous ça va nous être indifférents on va même pas le voir ça c'est classique c'est classique et donc si vous êtes touché en positif par quelque chose que vous voyez là vous êtes témoin que vous observez que ce soit en positif ou en négatif c'est qu'il y a quelque chose chez vous qui est activé par ça et c'est intéressant de savoir qu'est-ce que ça vient activer pourquoi si c'est en positif moi je vois je vois cette carte positive par exemple je la vis comme positive ça vient activer pour moi ce désir de congruence d'être volontaire de partir en quête de savoir où on va ce qu'on veut cette carte elle nous dit ça dans le tarot le roi de bâton il sait ce qu'il veut il se pose plus la question il est sur le chemin déjà il est parti depuis longtemps il ne regarde même plus s'il en est à la première borne le premier kilomètre non non il est bien engagé il sait qu'il ira au bout c'est la différence avec le page par exemple le valet de bâton qui est au début ce n'est pas la même chose mais ça ce sont des symboliques que l'on découvre en connaissant le tarot mais ne serait-ce que ce qu'on voit là qu'est-ce que ça dégage ça dégage si c'est en positif cette affirmation cette quête cette volonté et ça parle de moi profondément et si c'est en négatif peut-être que ça me dérange admettons jouons le jeu peut-être que cette carte va me déranger je vais me dire non non je n'aime pas sa posture et bien ça parle aussi de moi je ne l'aime pas pourquoi parce que est-ce que ça me renvoie de l'autorité est-ce que je l'interprète comme de l'autorité ça veut dire qu'une part de moi a du mal avec l'autorité ça veut dire qu'il y a quelque chose qui fait que chez moi ce n'est pas ce n'est pas ok donc vous voyez que la richesse d'une carte elle peut être très très apprenante alors on a pris celle-ci le roi de bâton je vous invite à le faire avec d'autres cartes bien entendu mais en même temps je vais vous parler du roi de bâton parce que je trouve que dans le tarot on va retrouver toutes les palettes toutes les palettes qui nous intéressent dans un processus de cheminement de vie et c'est là où il y a une forme de richesse c'est que il n'y a pas de hasard il n'y a pas de hasard ça veut dire que quand vous allez tirer une carte ça va venir activer quelque chose moi des fois je tire une carte et je me dis oh zut pas celle-là ça ne m'arrange pas ou je n'ai pas envie parce qu'elle me renvoie quelque chose j'avais envie quelque chose qui me fasse du bien et j'ai une carte qui ne me fait pas du bien je me dis tiens ok d'accord je ne voulais pas celle-là souvent le matin je tire une carte je me dis oh non pas celle-là je lui dis pourquoi ça me dérange ça parle de moi la carte m'explique quelque chose elle me dit tiens quand il s'agit de ce sujet-là toi tu n'es pas bien avec ça et aujourd'hui tu n'es pas bien avec ça regarde comment faire en toi pour être ok avec cette situation ou cette problématique c'est quelque chose que je partagerai au fur et à mesure dans certains directs c'est comment entrer en connaissance de soi comment aller vers soi de mieux en mieux à travers la compréhension de ce que ça vient activer chez nous ce que l'extérieur vient activer chez nous l'extérieur là en l'occurrence c'est la carte le support projectif tout simplement la carte c'est un très bon moyen de s'entraîner et ça j'avais envie de vous le partager de le mettre ici parce que vous le savez je travaille beaucoup avec les cartes dans mes accompagnements et pour détecter une problématique c'est très intéressant c'est très intéressant de partir d'un visuel extérieur à soi pour aller peu à peu en profondeur de soi voilà ce que je voulais vous partager chers amis ici pour ce premier direct sur la voie des cartes merci pour toutes les personnes qui ont été présentes parce que j'en ai vu passer voilà donc vous n'avez pas de questions à moins que je ne sache pas où ça se présente mais non je le sors et ça s'afficherait en bas s'il y avait des questions voilà en tout cas et bien je vous dis à très bientôt pour un prochain direct de la voie des cartes passez une belle soirée merci d'avoir été là et je ne sais pas comment on coupe parce que je n'ai pas l'habitude des directs alors je crois que c'est non là oui merci 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 Sous-titrage ST' 501